On est sur Galgarion, Krak contre Yop C'est le Krak qui prend l'ini, Yop avec beaucoup de Rez O Un Koum Terre Neutre Ça ressemble à un Yop Feu R Et Hype Farm 0% O R Euh ouais ça peut être très dangereux là si c'est une baguette rail Dans les mains de Devil On va voir ça En tout cas, bonne Rez Terre Neutre Hype Farm On va rendre en feu, même en feu C'est très léger, 10% On va voir, on va voir ça Euh, l'œil de taupe qui était placé Pas d'expi Donc Devil peut s'avancer avec un bon Ils posent son d'Opel, une vitalité qui est utilisée Delté 1 Opel qui va le booster Alors, maîtrise des épées Pour Hype Farm Euh, on voit une expie cette fois-ci Devil qui ne pourra pas utiliser le bon La cinglante Et le d'Opel Krak également On va voir si le d'Opel Krak va se donner Alors, pas de PA retirer sur le Yop Devil, s'il joue à la baguette, peut aller taper sur le Doppel Krak Même si, bon, ça l'éloignerait un petit peu du Krak par rapport à un trajet dans cette direction C'est toujours intéressant de se débarrasser du Doppel Krak Ok, c'est une baguette LR donc Et on a dit 0% R sur Hype Farm Alors, le match-up Normalement, il est à l'avantage du Krak Mais là, dans ces conditions On va voir ce que ça va donner On va double C là par contre Bon, c'est pas sur des sorts capitaux Hype Farm qui prend la ligne Ouais, c'était le risque évidemment d'aller chercher ce Doppel Krak Mais il fallait le prendre, je pense Là, Devil peut utiliser son bond Donc, normalement, il devrait trouver les coups de baguette Et là, ouais, sur les rez Il est bien boosté ce Yop Ça peut vraiment, vraiment faire très mal La maîtrise qui est passée en critique en plus de ça Ouh, la flèche revendante, t'as moins 2 Alors ça, ça... Ça, ça fait mal Ça fait très très mal par contre Allez, Devil qui s'avance Il reste 9 PA Amplif, double coup de baguette Ouais, les bons coups de baguette C'est monté à 758 sur ce critique 1 PA perdu par Hype Farm Et Devil qui peut se placer ici Ça réduirait l'impact d'une éventuelle... Ah mais non, le Doppel va jouer, n'importe quoi Le Doppel va jouer Mais, ouais, je pense que le placement ici Était peut-être un peu mieux Quoique... Non Alors, est-ce qu'il savait, Devil, que le Doppel se... En vrai, c'est possible parce que Doppel, s'il veut placer des coupés, il peut se mettre que là Peut-être que Devil a fait exprès de se placer derrière le Doppel Pour éviter une flèche de recul Bon, présomption de skill Devil maîtrise son Doppel à la perfection Alors, flèche cinglante On est au 4, mais l'ex-p a été lancé T2 Donc, c'est pas le retour encore Ça, c'est très, très bien joué De jouer flèche destructrice Sur ce Yop qui joue de baguette rel Il est forcé de bon en plus À moins qu'il souffle tempête Ça va souffle tempête Il reste 5 PA On fait de ces 5 PA Une épée diop, une épée céleste Une épée céleste, Devil Amplif, céleste, ok Bon, un petit peu dommage de l'amplif après Mais c'est pas très grave Normalement Ah, quoique, en vrai Hype farm avec un On a vu une maîtrise de l'épée tout à l'heure Donc, 1600 Ah non, il a des bonnes res quand même, Devil Des bonnes res Ça va jouer distance Il y a le retour de l'ex-p Mais en vrai Même avec l'ex-p Ok, très très belle 10p par contre Ouais, par Hype farm L'ex-p évidemment Il reste 4 PA La 5 lente a déjà été utilisée C'est pour une flèche punitive Ah, il n'y a pas de ligne Parce que je me disais En vrai, vu les stats de Devil Et les res de Hype farm Avec 2 épées du destin Je pense que ça tue Mais On ne peut pas utiliser les épées du destin Alors là, comment on fait pour Devil Il peut relancer une Vita On va essayer de tenir C'est ce qu'il va essayer Mais ça me paraît compliqué On cache la diagonale avec une K-W Ah non, pas de Vita Je me trompe sur celle de la Vita peut-être Euh... Ouais, là ça me paraît compliqué Après, le Chauffeur, il est bien placé Parce qu'il y avait une ligne de vue Alors, elle est toujours ici Il y avait une ligne de vue là Et du coup, ce n'est pas possible Avec ce Chauffeur Il gêne Et ça vient voler un PM Oh, la ligne de vue Ah, elle est pile ici, effectivement Ah, mais est-ce que ça tue ? Le crâne n'est plus boosté Le crâne n'a plus rien Non, il ne tue pas Il n'a plus aucun boost Il n'y en a aucune qui passe Et des villes devraient terminer Excellent combat Excellent combat Bon, ça se joue aux résistances Mais d'un autre côté C'est vraiment galère Le match-up pour un Yop Et ça vient tuer Ah là, Céleste, GG Et sur Galgarion On crâne contre Sadida Alors, 16-8 pour Hype Farm Avec un Arcadie Et 15-8 pour Cappy De bonnes raies au air Un peu moins en terre-feu De bonnes raies neutres Si c'est bien un crâne Arcadie neutre Ça peut quand même être sympathique Après, bon, normalement le crâne contre le Sadida Il n'a pas vraiment l'occasion de jouer avec son arme Et d'ailleurs, on préfère largement la laterelle Pour le crâne contre le Sadida Ça permet de tuer très facilement le Doppel Alors, l'herbe folle qui est envoyée 2 PM perdues par Hype Farm C'est pas ça que je voulais faire C'est ça Allez, en parlant du Doppel Le voici, mais pas de connaissance des poupées Sur ce dernier On va donc juste invoquer une folle Et rien de plus Alors, ça esquive l'agacement du côté d'Ap Farm On se met en ligne de vue avec le Doppel C'est des arcs Et Arcadie neutre, donc Ok, bon, ça coûte 12 PA Ça va Alors, l'imo qui ne passera pas 12 PA sans compter la maîtrise, bien sûr Mais bon, elle pourrait être exploitée plus tard Alors, Capy qui vient se régène sur la K-Wat Il veut la tuer pour envoyer une ronce apaisante Est-ce qu'il y a des buffs avant ? Non Après, ça aurait pu... Ah, il sait peut-être des buffs lui-même, j'ai pas fait gaffe Ah oui, ok Ok, ok C'est en train de parler de l'Arcadie à ce moment-là Alors, la sacrifiée, pardon, qui est envoyée On prend la ligne pour Ape Farm Ça va voler des PM et sûrement utiliser la flèche de recul Reste 7 PA Cinglante, évidemment Et une punitive qui est relancée Ouh, elle tape fort, hein On l'avait dit, 25% de rester C'est un peu faible contre un Kras en panneau Elisaël Même si là, bon, il a juste l'Arcadie Il est pas vraiment en full Elisaël Il n'y a pas l'anneau Alors, on se protège avec la sacrifiée Capy qui s'avance On se protège avec un arbre Et retour de... Enfin, invocation de la surpuissance et retour de la gonflable Faut que je... Pardon Je sais même pas si c'est une gonflable, en fait Mais bon, peu importe C'est pour ça que le Kras est quand même Assez embêtant pour le Sadida Et grâce à ses dégâts de zone et à distance Peu facilement tuer les invocations Mais ça, les Sadis n'aiment pas du tout Ça dit qu'il aime bien Le jeu lent Posé Et contre un Kras, c'est pas évident Avant, la surpu qui survit On a pas touché la gonflable Ça va peut-être envoyer une explot Voilà, ok L'expo qui tuera les deux Critique à la fin Des dégâts avec le Poison para qui va être relancé d'ailleurs Le premier avait crit Oui, le premier a crit Donc là, il y a deux tours de double poison Et puis qui s'avance Peut-être une Torelle dans ses mains Avec 7 PA C'est peut-être pour invoquer Non, un coup de baguette Et le feu 7% feu sur ce Kras Et une folle qui ne va rien faire malheureusement Alors, Hype Farm Relance De l'œil de toupe Pour se débarrasser de la folle au passage Ça va libé Libé les flèches de recul Il y a vraiment besoin de la flèche de recul Glacé Ah, je pensais glacer la flèche de recul Mais non C'est pour la relance punie bien sûr Ah ouais, elle fait mal Ça fait mal cette flèche punitive Il y avait les pourcentages de dommages du tir critique Les dommages en pourcent Sur les punis et les expi chargés Ça a énormément de valeur Et Capi donc qui se débuffe l'œil de taupe Qui récupère également 3 PM Et qui place les poisons C'est vrai que ça fait mal hein Les poisons para 460 En vrai, c'est peut-être pas fini C'est peut-être pas fini Hypefarm qui est obligé de Dispé Pour avoir la ligne de vue Vu que ça c'est un arbre On peut pas le bouger Pas dispé Le Sadi Voilà Ouais, ça devrait tuer Largement 6 PA pour 138 HP Ah, le bon coup d'Arcadie à 600 quand même Et ça passe GG On est sur Galgarion La revanche Entre Hypefarm et Capi Encore une fois Allez, Farm qui prend Lini Toujours avec son Arcadie Alors, œil de taupe Cinglante Flèche punitive Euh Ok Capi qui ne peut pas Les poser les poisons Pour se débuff Il faut aller trop loin Mais il est quand même obligé De se débuff Pour perdre l'œil de taupe Ouais, c'est obligatoire Ok, c'est bien cherché La diagonale Pour envoyer le premier poison para Qui ne passe pas en crit Malheureusement C'est vraiment un des sorts Où La diff est vraiment énorme Entre un crit et un pas crit Bon, il y a le recop évidemment Qui est totalement hors concours Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorts Bon, on va dire Si on ne prend pas en compte Les sorts et qu'à flip Allez, Hypefarm Sniper la surpuissante Avec cette flèche harcelante Il en faudra une deuxième Recule pour prendre une ligne de vue Mais il reste 8 PA Après Le meurtre de ses poupées La glacée qui ne passe pas Cinglante donc Je se régène Sur son arbre Et le doppel Qui est envoyé La connaissance des poupées Qui est mise Cette fois-ci Une folle en plus Elle n'aura pas les PM Pour aller mettre son sort Pourquoi s'arrête là ? Elle s'est dit Ah, le soin de la kawotte C'est tellement chill Alors en vrai La bloqueuse Elle est vraiment gênante ici Il n'y a pas de PA Retiré par cette folle Ah, les invoques Ils sont tellement bien placés Parce que là La folle, ok Il faut la tuer Mais la bloqueuse Elle tacle derrière Ah, ça veut tuer Juste le doppel Avec cet arcadie Ouais, ça passe large On ne prend pas de risque On remet un coup d'arcadie Même si c'est Peut-être un peu overkill Mais de toute façon Il n'y a pas moyen De mettre des Une destrue Une punie Quelque chose comme ça Et d'ailleurs En parlant de punie Elle devait se relancer Ce tour-ci Mais ça ne sera pas le cas Alors, tour 3 Relance du poison On va envoyer Poison Ronce apaisante Et Capi qui s'avance En se protégeant Avec cette kawotte Ah, ce n'est pas Le même combat Que le premier Capi a l'air d'avoir Un peu plus Ses chances Dans celui-ci Là, il va prendre Quand même De lourds coups d'arcadie Mais il peut répondre Il a les PM Pour répondre Il a chargé Non, il n'a pas chargé De maîtrise Je vais le faire maintenant Mais en ligne L'herbe folle A moins 3 Alors qu'il y avait Une ronce apaisante Ah, là C'est un peu Mal payé Pour Hype Farm Des esquives À peu près Équivalentes Ça met des coups De baguette Qui monte Ah, c'est haut 500 à la baguette Pour un study C'est pas mauvais Mais bon Il faut dire Que les raids R de Hype Farm Sont assez faibles Il a perdu 3 PA Là Capi Sur les flèches Ralentissantes Il reste 4 PA Sûrement pour une Flèche de recul Eh, ça préfère La destru Pour réduire Les dégâts De Capi Qui va essayer De De tacler Mais bon Il y a encore Une 10 P De toute façon Et Hype Farm Qui est pas bien Bon La ronce Apaisante Est terminée On va voir Ce que ce Kras Est capable De faire Pour survivre Critique Ok, ça fait relancier Mais Hype Farm est mort Après Il y a Oeil de taupe Mais il y a La relance De la ronce Insolente Capi S'il se débuff Et qu'il se place Ici Bah il tue Avec des feux De brousse Je pense Bah bah Peu importe Non, ça tue Ouais, gg La vidéo est maintenant Terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A vous abonner Voir même A commenter Profitez-en Pour me suivre Sur mes différents Réseaux On se retrouve demain A 16h Comme d'habitude Pour la prochaine vidéo PVP Salut tout le monde